Deux choses, on est à deux jours du vote, du scrutin, il n'y a qu'un seul tour dimanche, il faut le rappeler. Pour l'instant, tous les sondages disent la même chose, on va vers un record d'abstention, donc cette élection n'intéresse pas, semble-t-il, les Français. Et deuxième chose, on annonce le Front National en tête, ou en tout cas il y a un duel très serré avec le UMP, avec un avantage pour le Front National. Est-ce que pour vous ça sera terrible dimanche si ces deux effets, ces deux critères sont confirmés, l'abstention et le Front National ? Il faut faire attention au sondage. Vous avez vu les résultats qui sont tombés concernant les Pays-Bas, où Wilders, le leader du Front National, estimation qu'il aimait quand même bien plus bas que ce qu'ils étaient prévus, entre la première place, qui semblait briller comme Marine Le Pen, et Jean-Marie Le Pen, parce qu'ils font l'Europe en famille, mais ils n'y siègent jamais, c'est quand même catastrophique d'envoyer des gens qui n'y siègent pas, qui sont contre l'Europe, qui ne feront pas avancer le processus. Et Wilders se retrouve en quatrième position. Donc moi, je maintiens quand même qu'il peut y avoir une prise de conscience de nos concitoyens sur la nécessité de réorienter l'Europe, de changer l'Europe. On ne peut pas dire que l'Europe ne va pas et rester à la maison. Ça me paraît contradictoire. Si les citoyens considèrent que l'Europe ne s'est pas faite en leur faveur, il faut qu'ils se déplacent. Il faut qu'ils se déplacent pour voter pour des candidats qui aspirent à réorienter l'Europe. Pas ceux qui ont construit l'Europe actuelle à réorienter l'Europe. Donc moi, j'en appelle effectivement une mobilisation, un sursaut, parce que c'est notre affaire. Et vous savez que 80% quand même de la législation française, qui passe par l'Assemblée nationale, émanent de directives et de règlements européens. Donc il ne faut pas tourner le doigt à l'Europe. Sinon, effectivement, on va la subir. Donc si vous ne l'aimez pas, changez-la et allez voter dimanche.